Arrête de jouer à la balle avec ton chien, car à force, il risque de se mettre à courir après les vélos, les joggeurs et les voitures. C'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui, de notre défi « Une vidéo par jour pendant 30 jours » pour vous aider à mieux comprendre, éduquer et respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdocs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Aujourd'hui, nous répondons à la question d'Amélie qui nous dit « J'ai un border colis de 2 ans » et une éducatrice m'a dit qu'il fallait que j'arrête de jouer à la balle avec lui, car il risquait de se mettre à poursuivre les vélos et les voitures. Alors, je risque de froisser quelques oreilles, mais il faut arrêter de dire n'importe quoi. Que ce soit un ami, une connaissance qui vous dise cela, ok, mais là un professionnel, c'est quand même dommage. Vous dire de stopper de jouer avec la balle avec votre chien, puisque ça va le rendre encore plus prédateur sur les voitures, les vélos, ou qu'il risque de se mettre à le faire, c'est comme de dire que des chiens qui sont travaillés à la défense, vont être dangereux après avec les êtres humains. Si c'est quelque chose qui est fait d'une bonne façon, il n'y a aucun risque, et c'est même indispensable pour l'équilibre de certains chiens. Et c'est aussi stupide que de dire que si vous autorisez le canapé avec votre chien, il va devenir dominant ou le chef de la maison. Le chien est un prédateur. Que vous jouiez à la balle ou pas avec lui, il sera toujours un prédateur. Bien sûr, il faut faire preuve d'équilibre. Il y a certaines situations où, personnellement, j'ai déconseillé aux gens de laisser une balle au chien. Par exemple, le genre de cas où le chien a un comportement compulsif, et quand vous lui donnez une balle, il ne va pas être capable de se détacher de celle-ci, et il va la mâchonner de façon frénétique jusqu'à ce que la balle n'existe plus. On peut dire que dans ce genre de cas, ce n'est pas forcément sain, et il vaut mieux limiter l'accès à la balle. Maintenant, jouer à la balle avec son chien, ça peut permettre plein d'exercices super intéressants, à condition de les faire de façon intelligente. On peut faire des choses autres que juste lancer, rapporter, par exemple. Vous pouvez apprendre à votre chien à rester en place alors que vous allez lancer la balle. Et là, vous allez plutôt renforcer de gérer l'excitation, gérer la frustration, rester en place. Et ça, si ce n'est pas ce qu'on a besoin quand il y a une voiture, quand il y a un vélo, et même sur un chien qui fait de la prédation, bien au contraire. On a besoin, si un chien a tendance à faire de la prédation sur vélo ou voiture, de lui apprendre à gérer cela. Et si on a inversé la tendance, et si en fait ce comportement que tu ne dois pas extérioriser sur les vélos, sur les voitures, tu as le droit de l'extérioriser sur la balle. Et bien en fait, on comble le besoin du chien, plutôt que de penser qu'on va arrêter de faire un chien à un prédateur. Si vous stoppez tous les jeux de balle avec votre chien, puisque ça risque de le rendre de plus en plus prédateur, et bien vous allez stopper quasiment tous les jeux avec lui, parce que quasiment tous les jeux qu'on échange avec nos chiens sont en train de la prédation. Le jeu de mordant, c'est de la prédation. La recherche avec le flair, c'est le début de la séquence de prédation du chien qui traque pour trouver quelque chose. Donc au final, plutôt que de vouloir se battre contre la nature même du chien, ils vont mieux lui donner l'occasion d'exprimer cette nature, puisque ça correspond à ses besoins, de l'accepter. Et c'est à cause de dérives comme ça qu'on finit parfois avec des chiens qui sont complètement incontrôlables, ou que les gens décident de s'en séparer, car on a voulu en faire autre chose qu'un chien. Donc, pas de règle prédéfinie, pas de règle qui dit, « Il faut toujours manger au chien avant nous et pas après vous, interdit le canapé, interdit la chambre, et puis je ne joue pas avec la balle avec lui. » Chaque individu est différent, il faut savoir s'adapter. Heureusement qu'on peut jouer à la balle avec son chien, sans que ça en fasse un individu complètement faux, qui va courser les voitures et les vélos. Servez-vous de l'exercice de façon intelligente, pour plutôt renforcer la connexion sur vous, et même récompenser votre chien grâce à la prédation, sur quelque chose qui est cadré, plutôt que de le frustrer sur quelque chose qui fait partie de lui. Parce que si on fait ça un jour ou l'autre, cet instinct-là, il va ressortir, car il sera trop réprimé, trop frustré, et c'est là qu'on risque d'avoir des accidents. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette opinion, sur le lancer de balle. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à la commenter, partager et liker. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.